Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un épisode un tout petit peu spécial. Je l'avais annoncé pendant le live où j'ai affronté le jugement du dragon, le Judge Dredd Dragon. Et bien comme je l'ai vaincu et comme surtout vous avez pendant ce live posté presque 50 pouces en l'air. Et j'avais dit 50 pouces en l'air égale un petit concours pour gagner un mug. Donc j'espère que les gens qui ont mis ces petits pouces en l'air verront cette vidéo et respecteront la petite règle de ce concours. Le but étant de gagner un mug collector. Il y en a 10 comme cela, il y en a déjà un chez un Olshadict qui a fait rejoindre ma chaîne sur la chaîne. Voilà, sur le bouton rejoindre tout simplement. Et donc les premiers Gentleman of Craft en ont aussi. Il m'en reste 4 à distribuer. Et donc ces 4 là, je vais en distribuer un à l'occasion de ma victoire sur le dragon. Regardez la statue derrière. Et pour vous remercier des 50 pouces en l'air et des 50 qui ont suivi à un moment donné le record pour moi, mon petit stream YouTube. Voilà, donc le concept est simple, le principe est simple. Les règles du jeu vont être ultra ultra simples. Vous devez commenter la présente vidéo que vous regardez à l'instant. Et mettre le petit pouce en l'air aussi. Ce serait bien qu'on ait les 50 aussi sur cette vidéo là. Mais surtout, vous devez commenter en mettant le hashtag. Donc je vais le remettre en inscrustation, dièse, hashtag, dragon tout simplement. Tout en minuscule. Comme ça moi je ferai après un tirage au sort en ciblant les commentaires où il y a ce hashtag dragon. Si vous ne voulez pas participer mais commenter quand même, vous ne mettez pas le hashtag. Et du coup, celui qui sera tiré au sort, je lui enverrai dès que j'aurai son adresse postale un petit mug dédicacé. Non, je ferai la dédicace à côté parce qu'on ne peut pas écrire sur les mugs. Mais je ferai une petite dédicace, all shall dire, à Vaincu le dragon le 28 février 2021. Et d'ailleurs, chose promise aussi, chose due. Je vais dire que je vous remontrerai en plus du replay qui est un petit peu long parce qu'il n'y a pas que la chute du dragon. Et bien, vous allez avoir de suite, après ce petit blabla de présentation du concours, les 10 minutes pour tuer un dragon façon all shall dire. Pas forcément la meilleure, mais elle était fun. Je me suis bien amusé. J'espère que vous aurez du plaisir à revoir ces images. Allez, let's go. Let's go. 3, 2, 1, on y va. Bala balam, c'est la fin. Point d'interrogation, point d'interrogation. Je suis où ? Ouah, je ne suis pas au bord. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais ce que j'ai oublié de faire. Tic tac. Hop, vite. Voilà, pour ne pas être embêté par messieurs les Endermen. Ok, il est là. Il est là, il est là, il est là. On voit très bien avec la vision nocturne. Hop, va-t-il m'attaquer direct ? Déjà, moi. Oula. Ah bah oui, il m'a attaqué direct, le monsieur. Bah ouais, mais ça m'arrange. Est-ce que du coup... Est-ce qu'elle se stack, elle ? Ouais, ce stack. Allez. On en récupère un stock. Le mec, il prend du temps pour récupérer déjà des potions. Le dragon, bah on fera ça quand on aura le temps, évidemment. Du coup, il m'a quand même fait des dommages, le petit coco, là, direct. Alors, maintenant, le tout, c'est de bien viser. Poh, un. Allez, je suis un peu loin, là. Hop là, le voilà. Alors, quand le dragon arrive dans ma direction, l'idée, ça va être d'aller dans l'autre. Oh bah celui-là, ça doit le faire. Oh bah, voilà. Dit-il, en échouant lamentablement. Hop, on va se rapprocher. Ouais, là, attention, il a tiré. Donc, tranquille, tranquille. Ouais, nickel. Attention, le dragon est plus près. Comme c'est de se rappeler après lesquels, on a déjà fait. Alors, je vais essayer la technique de Roi-Louis, là. J'aimerais bien. Yes, ça marche. On voit là, un de fait. Alors, là-bas, celui-là, je le vois. Yes. Et je me débrouille plutôt pas mal. Je suis content de moi. C'est pas mal. Hop. Eh, là, celui-là va être plus dur. Non, je l'ai eu aussi. Ah, j'ai eu les deux plus durs. Alors, ça, c'est cool. Là, ça me rassure beaucoup. Je continue à stacker de ça, là. Oh là, qui c'est qui m'a tapé, là ? J'ai pris des... Ah, ben, ça y est. J'ai fait toutes mes potions, c'est bon. Alors, quand même, pour le fun, on perd un petit peu de temps, mais j'ai quand même envie de m'amuser. Hop. Non, pas sur moi le... Eh, tu m'embêtes, toi. Ok, je regarde en même temps où est-ce qu'il l'est emmenée avec ces petites bouboules, là. Ah, mais tu m'embêtes, là, parce que... Hop. Ah, ben, oui. Je suis con, moi. Je vais spawner un golem en plein dans le souffle de dragon. Hop. Allez. L'armée de casse-bonbon. Où est-ce qu'il est, lui ? Hop. Aïe. Ouah. C'est comme Wall-Ewee, là. Hop. Allez, c'est pour le fun, ça. C'est pour l'épisode. J'avais envie de le faire. Ça ne va pas apporter grand-chose, il faut être bien honnête. C'est vraiment des petits gars... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils emmerdent les Endermen. C'est ça qui est drôle. Voilà. Allez. Hop. On va se reconcentrer, du coup, sur le dragon. Donc, je repère les endroits où ce monsieur a encore de la régénération. C'est la première chose à faire. Où est-ce qu'il est, là ? OK. On a un là. Celui-là, il est... Oh, la vache ! Allez, c'est des cotons à avoir, celui-là. Oh, ben, j'ai bien fait de m'écarter, là. Est-ce que je vais l'avoir ? Un petit peu plus haut. Yes ! Je l'ai eu. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Oula, qui c'est qui m'a tapé, là, encore ? J'ai l'impression que mes petits golems, ils n'ont pas servi longtemps. Je n'ai peut-être pas à bouffer toutes mes pommes d'un coup. Hop là ! Ah, j'ai vu qu'il y en avait. Oh, la vache, il n'en reste pas, en fait. J'ai perdu du temps, moi, avec mon histoire de golem de neige. Oula, un gros rollback, là. Aïe. Celui-là, je ne l'ai pas eu. Où est-ce qu'il y a ? Ah, il y en a un autre, là. Yes ! Je l'ai eu. Celui-là. Je l'ai eu aussi. Impeccable. Il reste celui-là, je crois. Très haut, celui-là. Il ne faut pas l'avoir, je crois. Je vais être obligé de monter. Je vais être obligé de monter. Pas le choix. Hop. Aïe. Alors, où est-ce que tu en as d'autres, toi ? Où est-ce qu'il se régénère, là ? Il faut que je regarde bien. Est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'il en reste ? Je suis désolé, je ne regarde pas du tout le chat. Est-ce qu'il en reste un où tu te régénères ? Tu n'as pas l'air, en fait. Tu n'as plus l'air de te régénérer, mon garçon. Si tu ne te régénères pas, mon gars, tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Je les ai tous su, en fait. Alors, maintenant... Ah, non, il reste celui-là. Zut, deux crottes. Alors, il doit attendre qu'il se pose. Hop. On monte. Je n'ai plus de chute lente. Ah, punaise. J'ai pris un risque. Oh, je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Hop là, lui aussi, il y en a un. Alors, on vérifie. Est-ce qu'il régénère, là ? Est-ce que je vais pouvoir le shooter à l'arc ? Ou c'est quoi, toi ? Allez, viens. Viens, grosse bébête. Tu veux me juger ? Viens. Ça y est, je vais faire des dégâts. Donc, on va voir tout de suite si il va régénérer quelque part. Allez, viens. Viens, mon petit bonhomme. Allez. On se prépare pour se mettre derrière lui. Dans quel sens tu te mets ? Tu ne pouvais pas te traîner de l'autre côté. Je vais lui faire tout le tour. Dans une pipe. Allez. Hop, hop. Allez. On essaye de le taper. Hop, hop, hop. Ouah, 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 ouah. Non, 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 non. Ouah. Ouah, ouah, ouah. Punaise. Heureusement que j'ai un super équipement. Ah, la vache. Il m'a bien propulsé, là. Tiens, prends ça. Salle bête. Ah, punaise. Où il est ? Allez, viens là. Prends-toi des flèches. Ah, yoko. Il m'a foutu un coup de stress, là. Là, il m'a mis un coup de stress avec ce petit vol plané, là. Allez, viens. Je lui fais pas beaucoup de dommages. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment, il va quand même falloir lui faire des dommages. Allez-y, faites-lui mal. Bon, là, il est au sol, donc ça sert plus à rien de le taper à l'arc. Allez, voilà. Hop, 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 hop. Il tourne. Attention. Allez, la moitié de sa vie, la moitié de sa vie. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On se casse. Hop, attention, il va essayer de m'avoir. Mais c'est moi qui le... Canarde ! Hop, trop d'anticipation. Je peux vous dire que j'ai la main droite qui tremble tellement je suis concentré sur les tirs. C'est... Je suis à la moitié, je ne vais pas mourir maintenant. Et sans utiliser de totem, hors de question. Là, tu vas... Voilà. Ah ! Il me tire dessus. Allez, mon gars, t'es où ? T'es où ? Il est où ? Oh, punaise. J'ai eu peur. Je me suis là disparu, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Mais non, mais arrête de me tirer dessus. C'est moi, le tireur. Oh, la vache ! Là, il avance. Il n'est pas content, je crois. Il a reperdu la moitié de sa vie, le monsieur. Il ne faut pas le toucher à l'arc. C'est quand même honteux pour un elfe. Il y en a qui se préculent déjà sur l'usine à Enderman. Attendez, attendez, je ne l'ai pas tué. Vendez pas la peau du dragon avant de l'avoir tué. Hop là ! Où il est ? Tu vas te poser là ou pas ? Eh, tu t'en prends un temps pour te poser là ? Va te poser, c'est plus simple quand tu es au sol. Yes ! Allez, une petite flèche. Il se couche. Il se pose, pardon. Hop ! Allez, dans quel sens tu te mets ? Tourne-moi le dos, s'il te plaît. Sois gentil. Impeccable. On se met là. Et on y va. Franco. Allez ! Pourquoi j'arrive de le taper maintenant ? Allez ! Hop, 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 hop ! Attention, il tourne. Voilà, il y a des... Problème de... Pour le shooter, là, il y a des glitchs. Hop là ! Attention, il tourne. Pourquoi je peux pas le taper, là ? Ça fait comme pour Roi Louis. Hop là ! Attention, il tourne. Allez, meurs, 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 s'il te plaît. Punaise, je l'ai pas lu. Potion de force. Ok. Potion de chute lente, s'il me rebalance, quand même. Hop. Normalement, là, je devrais l'avoir. Vision nocturne, je sais pas si je l'ai encore. On va le reprendre, pour que vous y voyez plus clair. Je suis pas sûr que ça servait à grand-chose. Ah, c'est ça qui faisait que je le voyais vachement mieux. Hé, hé, oui ! Pour voir le dragon, c'est mieux. Pour le shooter de loin, c'est pas forcément mieux. Hop, hop, hop ! Vous êtes combien ? 50 à me regarder ! Waouh ! Je bats un record de vue, là ! Ouh ! Merci beaucoup ! On y est presque, on y est presque. Presque, normalement. Euh... L'apothéose devrait arriver, si j'arrive à shooter ce foutu dragon. Avant qu'il me shoot. Ok, je vais lui faire rien du tout, là. Je vais bien prendre une seule flèche, au moins. Juste une, voilà. Histoire de dire que je suis à marcher, quand même. Ok, alors, tout est mis dans l'autre sens, évidemment. Histoire de bien faciliter la vie. Donne-moi une de tes cuisses, là, que je te tape. Allez. Allez, s'il te plaît, laisse-toi taper. Laisse-toi taper. Non. Non, 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 non. Il m'a balancé en l'air, ce couillon. Mais je l'ai eu ! Mais je l'ai eu ! Mais je l'ai eu ! Je vais respirer un petit peu. Waouh ! Et voilà, le dragon est vaincu. Je peux donc continuer cette série. Le bug est effacé. Il n'y aura pas de mort dû à un bug. Le dragon en a décidé ainsi. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite rediff du passage du combat contre le juge. Le juge dragonique. Et n'oubliez pas, hashtag dragon en commentaire. Le petit pouce en l'air si vous voulez récupérer, gagner en tirage au sort, un petit mug. Dungeon Man of Craft dédicacé. Avec un collector. Voilà, c'est tout. Et puis allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.